« Food Safety from Farm to Plate, Make Food Safe » est le thème retenu par l'Organisation Mondiale de la Santé pour la célébration de la Journée Mondiale de la Santé en ce 7 avril. Les personnes qui manipulent de la nourriture et celles qui la consomment sont appelées à bien connaître les risques alimentaires courants et à manipuler, préparer les aliments en toute sécurité. Le thème pévéné peut tirer une attention qui a pas mal de défis et aussi des opportunités pour gagner à travers une bonne mesure qui nous permet en place pour « Food Safety ». L'Organisation Mondiale de la Santé aussi peut tirer une sonnette d'alarme par rapport à qui, trop souvent des fois, nous n'avons pas une crise alimentaire en termes de sécurité, mais nous réagirons sur le spot. Mais souvent des fois, après la crise, nous n'avons pas de prendre l'action nécessaire. Donc, l'Organisation Mondiale de la Santé peut révéler en phase qui nous besoin d'un combat soutenu à travers un programme soutenu pour assurer que tout le monde, que ce soit au niveau des restaurants, que ce soit au niveau des ménagers, qu'ils nous assuraient qu'il n'y ait aucune contamination que ce soit au niveau de la production jusqu'à la consommation. Également au programme de cette journée, la présentation du « New Draft Food Regulations 2015 ». Des règlements qui viennent consolider les lois existantes sur la sécurité alimentaire. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie, Anil Gayan, a parlé sur l'importance d'une bonne hygiène alimentaire. « Avec le changement qui finit là dans le monde, et à Maurice même aujourd'hui, vous allez dans le supermarché, vous allez en mettre dans le microwave, vous allez manger. Vous avez compris que ce que vous pouvez mettre dans le microwave, vous allez en mettre dans l'assiette, est-ce que ça est vraiment safe ? Est-ce que la chaîne de froid finit respectée ou pas ? Alors vous avez compris que tout ce soit dans les affaires là. Et pour tester aussi un « random sampling » Ce n'est pas tout ce qui est là dans le supermarché, ce n'est pas la date d'expiration, ce n'est pas respecté, ce que le label peut dire vraiment inassant là-dedans. C'est pour ça que besoin d'actualiser le règlement pour que celui qui passe un produit connaisse que c'est vraiment le produit qui passe et qu'il peut le manger. A Maurice, en 2014, les inspecteurs du Public Health and Food Safety ont enregistré 5453 plaintes et ont servi 464 contraventions aux contravenants de la Food Act.